Hey ! Comment tu vas ? Ça va ? T'es fatiguée ? Oui, on a passé une longue journée, une longue journée de Noël. C'était trop bien. T'as aimé ? On a passé une bonne journée ? Ah, tant mieux, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? Ici ? Ah, tant mieux. T'arrives pas à t'endormir ? Ah d'accord, pas de problème, ça arrive, tu sais. Si tu veux, je reste avec toi le temps que tu t'endormes. Ça me fait plaisir. Ça te dit ? Ok. Super. Alors, dis-moi tout. Y'a quelque chose peut-être qui te dracasse ? Tu sais que tu peux tout me dire ? T'es pas content de tes cadeaux de Noël peut-être ? Si ? Ah tant mieux. Autre chose peut-être ? Tu sais, encore une fois, tu peux tout me dire. Je veux pas te juger. Je veux pas te critiquer. Ça c'est certain. Je veux juste t'écouter. Et si t'as envie de conseiller. Mais vraiment, c'est toi qui me dis ce que tu préfères. Tu es pas obligé de me raconter quoi que ce soit, bien sûr. Moi, je suis juste là. Pour toi. D'accord ? Ok. T'inquiète pas, t'inquiète pas. T'inquiète, ça va aller. T'es peut-être juste fatigué. Ça arrive aussi. Voilà. T'inquiète pas. T'es un peu de stress en ce moment. Avec courir pendant tout le mois. Pendant la dernière semaine surtout. La dernière semaine avant Noël. C'est du stress mine de rien. Avec tout ce qu'il y a à gérer de son côté. Plus tout, je sais pas. Toutes les petites tensions qu'il peut y avoir. Le fait de pas bien dormir, ça fait beaucoup. C'est normal d'être fatigué. C'est normal d'avoir ce que tu ressens. Comme un coup de blouse. Comme un... Comme à voir le cafard. Des fois, y'a pas vraiment de raison particulière. C'est juste un trop. Trop de choses. Trop de stress. Trop peu de sommeil. Ça arrive. Allez, ne t'inquiète pas. Ça va passer. Moi, j'en suis sûre. C'est toujours comme ça, tu sais. Des fois, ça va. Des fois, ça va un peu moins bien. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que toujours, ça s'arrange. Je te le promets. Croisant mon expérience de grande sœur. Allez, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Oui, je te le promets. T'as quand même passé une bonne journée. Un bon Noël. Tant mieux. Ça me fait plaisir. Allez, maintenant, tu peux te reposer. Tu peux profiter de ce moment de détente. Tu peux profiter, voilà, de ce moment rien qu'à toi. Oui, je suis encore là. Mais simplement, rien qu'à toi dans le sens où ça y est, tu es dans ton lit. Au calme, tu peux faire ce que tu as envie, réfléchir à ce que tu as envie. Tu n'es plus dérangé. Tu es tranquille avec toi. Allez, ne t'inquiète pas. Je suis sûre que tout, c'est pas qu'à s'arranger. Que tout va bien se passer. Que tout va aller. D'accord ? Allez, tu peux progressivement commencer à t'endormir si tu veux. Commencer à fermer les yeux. Tu fais comme tu veux, bien sûr. En tout cas, tu peux maintenant te détendre. Maintenant, je prends soin de toi. Maintenant, je prends soin de toi. D'accord ? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète plus de rien. Je te promets que ça va aller. Tu peux t'endormir tranquillement, sereinement et paisiblement. Tu peux penser à ce que tu veux. Commencer à rêver de ce que tu as envie. Peut-être rêver d'un endroit que tu aimes. D'un endroit où tu aimes aller. D'un endroit où tu aimerais aller. Ou que ce soit, le fait de s'imaginer quelque part dans un endroit qu'on aime. fait que on s'en rend compte quand on commence à rêver et on commence en fait à s'endormir. Le fait de se sentir bien dans son esprit, dans sa tête, avec cette image que tu peux avoir fait que ton corps va s'apaiser. Ton esprit aussi, bien sûr. Tout toi va s'apaiser. Et là, tu vas très progressivement t'endormir. Et faire tes beaux rêves en même temps. Tout ce qu'il faut pour passer une belle nuit. Ne t'inquiète pas. C'est normal, je te promets. On est tous passés par des moments comme ça ? Vous avez compris, évidemment, on a tous des moments un petit peu, on va dire, plus douloureux que d'autant. C'est normal, et tu sais, ça me paraît bête, mais parfois, une bonne nuit de sommeil, et je te promets que déjà, ça peut aller mieux le lendemain. Parfois, rien qu'avoir une bonne nuit de sommeil, rien que le fait de bien dormir fait que, je ne vais pas dire que les soucis s'en vont, mais ça fait qu'on a comme un autre regard sur ces soucis-là. Ça nous paraît d'un coup comme plus surmontable, moins compliqué, oui, plus facile. Ça nous permet du coup de, oui, de relativiser, d'avoir un état d'esprit plus positif. C'est pour ça que c'est important que tu puisses bien dormir, et c'est pour ça que je tiens à être là pour t'aider à bien dormir encore une fois. Je sais à quel point c'est important, tant pour ton corps que pour ta tête. Est-ce que tu commences à te sentir un petit peu plus fatiguée ? Oui, tant mieux. Tu te souviens ? Je te disais donc, je vais te parler d'un endroit où t'imaginer. Je te propose d'y repenser à nouveau, si tu as déjà trouvé, choisi cet endroit. Réfléchis-y encore. Oui, c'est bon ? Ok. Maintenant, tu peux fermer les yeux et tu peux t'imaginer dans cet endroit. Tu peux essayer de ressentir un petit peu les sensations que tu pourrais réellement sentir si tu étais présent. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, si le lieu que tu as choisi, c'est dans un chalet à la montagne à côté d'un feu de cheminée. Peut-être que tu peux t'imaginer sentir la chaleur du feu de cheminée. Ou au contraire peut-être le froid du chalet. Vraiment ce que tu veux. En tout cas, une petite sensation qui fait que, voilà, c'est comme si tu étais présent. Oui, si jamais c'est une plage, tu peux ressentir peut-être le vent dans tes cheveux, sur ton visage. Ça peut être peut-être, je sais pas, tu peux ressentir le sable sur tes pieds. Le sable entre tes mains si tu es assis. Vraiment ce que tu veux. Peut-être l'eau. Maintenant que tu as réussi à bien te projeter, continue de fermer les yeux. Et simplement imagine-toi être dans cet endroit, justement peut-être assis, rallongé. et juste respirer comme pour sentir avec ton nez, comme pour sentir ce qu'il y a autour de toi. sentir la mer, sentir peut-être des petites odeurs, je sais pas, de pain d'épices. Si jamais tu es dans un petit chalet à la montagne, des odeurs peut-être de coffres nutella, si tu t'imagines dans je ne sais quel endroit. En tout cas, imagine-toi avec cette fois, du coup, ton odorat. Projette-toi dans cet endroit avec ton odorat. Juste avant, juste avant, on avait fait le toucher en fait, avec, comme je te disais, la chaleur, le vent, etc. Et on va dire, maintenant, l'odorat du cou, cette odeur est agréable. Peut-être elle te rappelle de bons souvenirs, ou en tout cas, elle te permet de te projeter dans un endroit que tu aimes. On continue. Maintenant, tu entends l'endroit dans lequel tu es. C'était la plage, ça va être du coup, des sons de vagues, c'était un chalet. Tu entends peut-être des petits grébitements, du feu de cheminée qui est juste à coller de toi. J'espère déjà que ça t'apaise, que ça permet de te sentir bien. On a fait le toucher, l'odorat, l'ouïe. On va passer au goût, pour le coup. Alors, si tu es dans un chalet, en hiver, sous un plaid, à côté d'un feu de cheminée, peut-être que tu peux t'imaginer boire un petit chocolat chaud, ou une petite boisson chaude. Si l'endroit que tu t'imagines, je ne sais pas, je n'ai pas d'autre idée. En tout cas, imagine-toi avoir peut-être quelque chose qui a un rapport avec l'endroit où tu te situes. Ou manger quelque chose qui a un rapport avec l'endroit où tu te situes. Et normalement, ça va encore une fois t'aider à te projeter au maximum. Je vois déjà, je ressens déjà que tu vas mieux. Je ressens que tu te sens déjà beaucoup plus apaisée. Et ça me fait extrêmement plaisir de te voir comme ça, de te voir déjà à la limite, de te voir tout calme. Ça me fait très très plaisir encore une fois. Je sens que tu es sur le point de t'endormi. Alors, est-ce qu'on a oublié un sens ? On a fait le toucher, l'odorat, le goût. Est-ce qu'on a fait le visuel ? Je ne sais même plus, je crois pas. On a fait l'ouïe et on n'a pas fait le visuel. On aurait pu commencer par celui-là. Pour le visuel, tu t'en doutes, c'est très simple. Tu vas simplement devoir visualiser l'endroit où tu es. Essaye vraiment de visualiser autour de toi. Tu vois, peut-être que tu peux imaginer, si tu es dans un chalet, encore une fois qu'il y a un peu de cheminée à ta droite. En face, il y a peut-être une grande baie vitrée qui te donne la vue sur des montagnes enneigées. À ta gauche, il y a peut-être un beau sapin de Noël. Derrière toi, il y a peut-être d'autres décos de Noël, je ne sais pas. Imagine-toi ce que tu as envie. En tout cas, visualise vraiment au maximum l'endroit où tu es. Et tu vois, grâce à ça, tu es concentré sur ce que tu es en train d'imaginer. Et grâce à ça, tu oublies du coup tous les petits dragues. Mais n'en reparlons pas, continue d'imaginer tout ce que tu as envie d'imaginer. Voilà. Encore une fois, je vois déjà, je ressens que tu vas beaucoup mieux, que tu es comme apaisée. Et ça me fait extrêmement plaisir de te voir comme ça. Vraiment très 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 plaisir. Ok. Je vois que tu es en train de t'endormir maintenant. Voilà, très très très. J'ai été laissée, continue ta douce nuit, continue ton doux rêve. Je te souhaite de poursuivre ce magnifique rêve et de passer une magnifique nuit. Bye, 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 bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...